Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce cours de biécologie de l'adolescent en situation d'apprentissage qui prend une tournure spéciale cette année, les mesures sanitaires décidées par les autorités. Mon nom est Alain Colesoul, je suis psychopédagogue de formation et attaché au service des sciences de l'éducation à l'ULB. Le champ de recherche sont essentiellement la conduite de classe et la formation des enseignants. En fonction de la disposition du cours à distance, les commentaires que je vais vous distiller seront cadrés sur les notes de cours, elles-mêmes structurées dans les slides qui vont se dérouler. Vous avez déjà constaté au niveau de l'intitulé du cours une oscillation qui va se produire entre deux champs disciplinaires, celui de la psychologie et celui de la pédagogie. Il s'agit d'un choix bien délibéré, d'intituler au départ, non de par ma formation, qui me rattache au service des sciences de l'éducation, mais par la nécessité de chercher tantôt du côté de la psychologie, tantôt du côté de la pédagogie, pour comprendre et expliquer les phénomènes qui se déroulent dans une classe de l'enseignement secondaire pendant la phase de l'adolescence. Les référents théoriques issus de ces champs disciplinaires et marges d'auteur qui se sont centrés sur les questions liées à l'adolescence depuis le début du XXe siècle, et ce, jusqu'au XXIe. Concernant la méthodologie du cours, on peut l'envisager de la sorte. Présentation d'informations, commentaires sur les slides, illustration de cas aussi, analyse de situation, non pas prototype, mais réelle de place, et réflexions perso, en partir de questions, commentaires, sur les notes que je vous fournis. En vue, évidemment, de confronter les théories qui vous seront proposées dans ces notes. Bien, un mot à présent sur l'évaluation de ce cours, qui va se faire en janvier, en vue de délibérer en session de juin, première session. Un examen écrit est prévu, si la programmation, évidemment, est toujours permise par la mesure sanitaire. Les années précédentes, l'examen écrit comprenait un QCM pour la moitié des points, et deux ou trois questions semi-ouvertes. Un QCM, bon, pas bien méchant, pour vous rassurer. Un travail écrit est possible aussi, il est à envoyer pour le 31 décembre, ou plus tard, si vous voulez obtenir la note en session de janvier. Travailler écrit, envoyé le 2 août, permettra d'obtenir une note, évidemment, pour la deuxième session. Le travail écrit est à envoyer au plus tard, cet effet, le 1er août. Alors, en gros du travail, vers mon adresse courriel, à cause sur l'arrobat.ulb.ci.be. Plusieurs thématiques vous sont proposées dans le cadre de ce travail possible. Un, le développement d'un dispositif de conduite de classe, ou d'un système de discipline qui implique la mobilisation de normes, et l'organisation du contexte social et matériel de votre classe, si vous êtes déjà enseignant, ou si vous l'envisagez prochainement dans une rentrée scolaire future. La représentation des élèves, deuxième thème possible, ou des enseignants du secondaire à propos de l'autorité en classe. À ce sujet, je vous proposerai une étude qui a été faite au service des sciences de l'éducation, ici, justement, de l'ULB, sur cette question. Probablement dans le troisième cours. Troisième thématique proposée, les dispositifs envisagés par l'enseignant pour développer la collaboration ou l'autonomie chez les élèves du secondaire. Quatrième thème possible, les actions déployées par l'enseignant du secondaire pour gérer, en plusieurs élèves, qui développent des comportements difficiles en classe. Cinquième thème possible, les actions développées par l'enseignant du secondaire pour contrer le harcèlement d'un élève dans sa classe. Bon, ces thématiques, évidemment, seront abordées au cours, en tout cas en partie, donc vous aurez déjà des informations, voire des références, articles, si vous vous intéressez à une de ces thématiques. Volume du travail, maximum cinq pages. Recto, police douce. Attente pour ce travail, réalisation d'un descriptif, de dispositif, énonciation de l'intérêt pédagogique, évidemment de cette mobilisation en fonction du public, l'élève de l'enseignement secondaire, énonciation des difficultés éventuelles du déploiement de dispositifs en fonction du développement des élèves, établissement de liens avec des référents ou modèles théoriques abordés au cours. Résulteurs observés, si dispositifs présents, évidemment. Méthodologie attendue dans ce travail, un caractère empirique présent dans l'étude, qui serait réalisé à partir de l'observation du travail de l'enseignant, par entretien, par questionnaire ou par observation de visu, ou à partir de l'activité des élèves, entretien, questionnaire, observation du visu, ou si le travail vous concerne, à partir de la réflexion sur votre propre pratique, soit en stage, soit en titularia, avec un autre enseignant, maître de stage, par exemple. Commençons par le commencement, donc par le préambule, et par l'objet du cours. Alors, plusieurs intentions, la première consisterait à porter une réflexion sur ce qui se passe en classe, dans le cadre de la scolarité des élèves de l'enseignement zoolander, et plus spécifiquement dans l'environnement social, et dans son impact sur les situations d'enseignement et d'apprentissage. Les courants psychologiques et pédagogiques abordés constituent donc des cadres théoriques en lien avec ses préoccupations. Par pédagogie, pour rappel, on entend toute activité déployée par une personne pour aider à développer des apprentissages précichés autrui, caractère prescriptif. Par psychologie, on entend études scientifiques du comportement et des processus mentaux, caractère descriptif. En cette réflexion, il y a la prise en compte que l'organisation de l'enseignement s'inscrit dans un système éducatif, et que celui-ci repose sur des présupposés psychologiques, mais aussi sur la reconnaissance des caractéristiques des élèves pendant la période de l'adolescence. La réflexion sur l'éducation réalisée dans ce système ne peut donc se dispenser des apports de la psychologie. C'est pourquoi les pédagogues ont cherché à développer des dispositifs en lien avec des mécanismes d'apprentissage décrits par les psychologues. Ils s'appuient donc sur les hypothèses qui concernent les mécanismes d'apprentissage et du développement des enfants. L'objectif, dès lors, n'est pas de réaliser un traité de psychologie, mais bien de chercher à mettre en évidence les apports à l'éducation des connaissances psychologiques, pour ce qui concerne principalement les élèves du secondaire. D'une certaine manière, l'objet de secours consiste à s'interroger sur le bien fondé et l'organisation de l'enseignement auprès des élèves de l'enseignement secondaire, dans la mesure où cet enseignement peut participer, selon certaines valeurs de notre société, à l'épanouissement optimal des potentialités des élèves, mais bien sûr dans le principe de démocratisation de l'enseignement. Ce dispositif se distingue dans la conduite de classe et la gestion des apprentissages. Par conduite de classe, on envisage la pédagogie focalisée sur une situation qui implique une gestion des relations sociales, une gestion de l'organisation spatio-temporelle, une gestion de l'environnement matériel de la classe et une gestion de l'utilisation des supports par les élèves. La gestion de l'apprentissage est entendue comme la méthode développée par l'enseignant pour effectuer la transmission des savoirs. Dans le cadre de ce cours, les réflexions centrées sur la pédagogie se préoccuperont des questions liées essentiellement à la conduite de classe et très pures à la gestion de l'apprentissage. La deuxième grande intention de ce cours, ce serait de prendre en considération que les caractéristiques individuelles ou liées à la vie en groupe chez des élèves en période d'adolescence impactent sur le fonctionnement de la classe. Cela permet d'envisager et que l'école ne doit pas se voir attribuer toute la responsabilité dans le sujet scolaire. Mais cependant que l'enseignant doit aussi réaliser plusieurs objectifs. Le premier, ce serait de saisir la difficulté de ses adolescents face aux situations d'apprentissage et privilégier un enseignement pour y parer. Cette tâche implique forcément qu'il revient à l'enseignant d'accepter qu'il existe des tensions conflictuelles, des menaces, des peurs, des désirs divergents qui affectent les relations dans la classe et que de l'or, si le souhait d'enseigner auprès d'élèves calmes, attentifs, d'oscilles aux injonctions, respectueux les uns des autres et légitimes, ce n'est pas entièrement le quotidien de l'enseignant dans une classe d'adolescent. Penser la rencontre école-adolescent oblige de l'or à envisager l'enseignement comme une promenade incertaine qui impliquerait aussi de la prise en charge des difficultés scolaires et la rencontre d'autres facteurs qui complexifient la rencontre de l'adolescent et de l'école. Comprendre que les causes qui expliquent les problèmes relationnels de la classe sont multipliés enchevêtrés, dont l'école est une institution où l'apprentissage prend une analyse particulière, l'élève est obligé d'apprendre ce qu'il ne souhaite pas nécessairement, l'urgence avec l'intérêt fondamental des professeurs, les relations qui s'établissent dans la classe sont marquées par des données psychologiques individuelles et singulières, données sont amplifiées dans la mesure où l'enseignant s'offre à des adolescents, les communs en présence des individus dont les caractéristiques sociologiques sont différentes et parfois opposées, dont dans cette différence les pratiques intellectuelles d'une milieu d'origine peuvent entraîner la mécompréhension des habitudes de pensée exigées chez les élèves ou engendrer d'autres sentiments comme la peur de perdre son identité par adhésion à une nouvelle. La classe est aussi un groupe en tant que tel, elle est sujette à des phénomènes relationnels particuliers. Enfin, envisager que l'enseignant du secondaire n'a pas le pouvoir de modifier ses déterminations mais qu'il semble intéressant qu'il les connaisse, en vue d'échapper au sentiment d'impuissance et éviter quelques erreurs relationnelles, éviter d'adopter certaines attitudes face à ces problèmes relationnels. Plusieurs attitudes sont repérables chez les enseignants par rapport à cette problématique. Par exemple, adopter une attitude qui consiste à nier le problème, alors la passivité de l'élève ou son indifférence est alors prise pour un signe d'intérêt, d'attention, d'activité intellectuelle. La croyance est qu'il suffit d'exposer la matière pour que les élèves écoutent. Autre erreur, adopter une attitude qui consiste à imputer aux élèves ou à des causes extérieures le problème, la carence éducative, la permissivité générale, de la sorte que les enseignants ne pourraient exercer leur métier. Le problème général de la discipline serait à résoudre avant de pouvoir envisager d'inculquer un savoir. Troisième erreur, adopter une attitude qui consiste à imputer le problème à soi-même et estimer un manque d'autorité naturelle. L'attitude est liée à une pensée d'autorité que l'on ne peut acquérir, serait innée. Enfin, participer à une construction et développer une relation authentique avec les élèves impliquerait de dépasser le cadre de ses représentations, de ses attentes vis-à-vis du public des élèves adolescents. C'est l'intérêt de la perception d'une construction, ce qui maintient les enseignants dans le métier. La perception de développement d'une relation harmonieuse humaine doit dire à un moment de nirvana dans la carrière d'enseignant. L'ambition de ce cours consiste à chercher à apporter des éclairages, comme vous l'avez compris, faciliter la tâche de détermination et proposer un certain nombre de notions en vue d'aider à enseigner. Alors, nous nous intéresserons dans un premier temps aux jeunes qui ne présentent pas des troubles massifs de développement, troubles instrumentaux d'apprentissage, mais aux jeunes scolarisés dans l'enseignement secondaire général, y compris ceux chez qui cette scolarité peut devenir tout à coup progressivement une pierre d'achoppement, qui trébuche sans que l'entourage ne comprenne toujours pas pourquoi. quelques informations sur les troubles plus conséquents seront amenés dans la dernière partie du cours. Alors, pour donner une idée de la structuration concrète de la matière du cours, et donc pour apporter les intentions à la matière abordée, celle-ci va se diviser en quatre grands volets qui correspondent grosso modo aux quatre cours. Le premier impliquera la notion d'adolescence, l'adolescence ou les adolescents sont en référence à une période de vie rencontrant changement. Il y a l'idée de l'évolution du changement, d'un période dominée par cette notion, mais aussi par les mouvements au cours de laquelle l'intervention ou la rencontre peut avoir un rôle de soutien et permettre à certains adolescents de chercher un sens et un positionnement différent face à leurs difficultés scolaires. Concrètement, ces mouvements sont distingués dans le développement physique pour la deuxième partie, caractérisés par la poussée puberté, par le développement cognitif et moral, caractérisés par l'évolution de la pensée qui modifient la façon d'aborder le réel. Ce dernier se répercutant sur la question du rapport à l'autorité et sur le travail de mobilisation des normes dans la classe, dans le chef, de l'enseignant. Troisième partie sur la construction au développement social de l'adolescent et son impact sur les activités d'enfantissage en classe par le fait de doubles mouvements d'émancipation de la tutelle parentale et d'engagement de relations avec les pères. Enfin, la dernière partie, nous serons l'occasion de discuter des dispositifs de conduite de classe et des liens avec le développement pendant l'adolescence. En tout cas, on présente le sujet, mais d'où vient donc nos perceptions de la notion d'adolescence, sans doute une percolation qui débute au XIXe siècle, du moins sur la question de l'éducation qu'il convient de leur donner. Pour comprendre cet émergent de la notion d'adolescence, nous allons aborder dans une perspective historique. Alors, j'écouterai en fait que l'adolescence ait toujours existé, pourtant, la charnière de la vie a longtemps été ignorée, on passait directement de l'enfance à l'âge adulte au Moyen-Âge. Les auteurs comme Ariès, Schorter ou Katz considèrent que le concept d'adolescence apparaît d'allure au XIXe siècle, Ariès rapporte qu'au Moyen-Âge, à 7 ans, l'enfant est considéré comme un petit adulte et que jusqu'au XVIIIe siècle, l'individu a quitté ses parents au moment de la puberté. Ce constat est réalisé à partir de l'étude de la question de l'émergence de la famille moderne, le lieu privilégié de l'avis privé, à une époque qui coïncide avec l'industrialisation, la volonté des familles de prolonger le contrôle sur l'enfant et ce jusqu'au mariage, et la réduction de l'indépendance sont deux changements importants rapportés par la révolution industrielle. Remarquons que le modèle prévaut toujours actuellement, si ce n'est la taille des familles. Il y aura une conformité aux valeurs familiales. Je vous renvoie au cours de mon collègue. Au XIXe siècle, médecins et pédagogues vont d'abord dans l'adolescence une période particulièrement critique liée à la puberté, un âge bâtard, gauche, ingrat, aussi bien physiquement que moralement. Pour eux, le manque de lucidité, la propension, la rêverie, les inexpériences sont associées à l'explosion des passions, une vision réalisée à partir d'une exploration superficielle, on va dire, des comportements des individus liés à l'adolescence à l'époque. L'expression de crise d'adolescence est lancée pendant ce siècle, d'ailleurs. Les phobies que la période de l'adolescence suscitent sont d'ailleurs à l'image des hantistes de l'ordre bourgeois, hantistes de l'explosion de la sexualité, peur des amicis particulières chez les garçons, peur de l'hystérie féminine, peur des révoltes et des insubordinations lycéennes. Dans les milieux éducatifs, on peut d'ailleurs constater que les manuels de maîtres d'éthique regorgent de recommandations qui appellent à la plus grande vigilance pour canaliser les mutineries et les influences néfastes des jeunes gens corrompus et corrupteurs. Cette altérité critique et dangereuse qu'est l'adolescence ne concerne pas que les enfants de la bourgeoisie, seuls à bénéficier d'une scolarisation dans les collèges religieux ou les lycées. Les discours souvent issus des milieux religieux, catholiques ou protestants, dénoncent un climat de perversion. La jeunesse prolétarienne se livrerait à des vices de toutes sortes. Les adolescents issus d'un aristocratie vont cependant bénéficier du développement de l'école secondaire conçue à leur intention et en fonction de leurs besoins et de formation en vue d'accéder aux responsabilités de l'âge adulte. L'éthique l'éthique implique l'idée d'une personnalité adolescente qui ne s'applique pas encore aux adolescents issus du même milieu. Deux ou trois ans passés chez les religieux suffisent aux filles pour acquérir des rudiments d'instruction et pratiquer quelques arts de grèlement. En France, dans les années 1890, les psychologues sociaux comme Gabriel Tardé vont mettre en cause l'environnement d'une jeunesse prolétarienne laissée à l'abandon et son impact sur le développement comportemental. La dénonciation par ces psychologues et par certains juges d'une criminalité adolescente effrayante suscite des inquiétudes qui provoquent une conscientisation de la question de l'adolescence et des phénomènes qui se déroulent pendant cette frange de la vie. Ce que l'on appelle les apaches à l'époque jeunes ouvriers déclassés passés à la délinquance font d'ailleurs l'objet d'articles alarmants dans la presse. Les tribunaux pour enfants et adolescents sont créés en 1906 mettant en action une pénalité intermédiaire pour les 13-18 ans. Jusqu'alors les cas de jeunes criminels mineurs condamnés à mort ne sont pas rares. Par exemple dans l'année 1901 en France sont 18 condamnés à mort 11 étés des mineurs. Donc suite à cette protestation de ces psychologues notamment des écoles primaires supérieures destinées aux classes moyennes s'ouvrent et se met aussi en place un encadrement post-scolaire pour les apprentis et les jeunes ouvriers. L'enseignement professionnel obligatoire à ce premier cours du soir mais aussi la création de maisons de l'adolescence. Dans ce projet solidariste domine une volonté politique des réformateurs sociaux. Il s'agit en fait de garantir la loyauté et le civilisme des jeunes. Les perceptions d'amour négatives de l'adolescence ont fortement évolué qui sont qui sont cependant à l'origine de nos représentations actuelles. Comme vous l'avez pressenti dans la vie précédente dès le début du XXe siècle, l'apparition de sciences sociales et de la psychologie va contribuer à accélérer cette évolution de la vision d'un individu dans la période d'adolescence, un individu qui poséderait désormais des caractéristiques propres. Cette vision est liée au fait que la nouvelle manière de penser la jeunesse correspond à une attention de connaissances scientifiques. Pierre Mendoux publie en 1910 un ouvrage on pourrait dire de référence sur la question de l'adolescence. Son ouvrage s'appelle d'ailleurs L'âme de l'adolescent dans lequel il va considérer que la personnalité adolescente se caractérise par des traits physiques et psychologiques spécifiques qui les différencient des autres périodes de l'avenir. Dans la description de cette personnalité adolescente qui ne s'applique pas encore aux filles malheureusement. Selon Mendoux toujours marqué par l'étroitesse de leur horizon l'incapacité de s'attacher à des objets impersonnels et gardant quelques traits essentiels de la mentalité enfantine la puberté constitue pour les garçons donc le seuil décisif. Sa méthodologie réfute les statistiques repose sur la lecture de journaux intimes et sur des autobiographies on pourrait envisager qu'il est un des premiers à traiter les sujets et les phénomènes dans une perspective plutôt qualitative. Alors dans cet ouvrage Mendoux décrit d'une part les manifestations physiologiques et aussi l'idée nouvelle d'une personnalité intérieure ainsi et ça c'est intéressant une nouvelle manière d'envisager la perspective éducative. Alors je vous laisse lire l'extrait ci-dessous tiré de l'âme de l'adolescent cet extrait est intitulé la métaphore de la plante et l'éducateur mais je vous invite aussi après lecture à répondre à la question qui est posée sur la DIA sur quel principe propose cette nouvelle conception de l'éducation donc selon Mendoux je vous retrouve à la DIA suivante Pour répondre à la question sur quel principe nous vous repose cette conception de l'éducation selon Mendoux on pouvait envisager trois idées la première laisser à l'individu assez de liberté pour qu'il puisse exprimer sa personnalité et manifester ses pensées la deuxième observer les comportements et sélectionner ceux à promouvoir ou ceux à combattre et la troisième orientés par des méthodes incitatifs au développement personnel avec cette nouvelle forme de pédagogie certains curseurs ont donc manifestement bougé et cela de façon conséquente on passe d'une pédagogie de la culpabilité à celle de la confiance autrement dit l'enseignant doit inspirer confiance à l'élève pour qu'il aille spontanément au devant des conseils indispensables on évoluerait d'une pédagogie de l'autorité à celle de la participation il s'agirait plus d'imposer la règle de la transposer en dedans de l'individu une participation qui idéalement doit aboutir à laisser l'adolescence surveiller lui-même après même d'autres approches scientifiques vont voir le jour notamment en Europe concernant la question de l'étude de l'adolescence et vont montrer une évolution vers l'idée de développement singulier et d'adolescence différentes en fonction du contexte social alors un grand auteur qui s'intéressait à la question c'est De Bess qui va publier en 1936 comment étudier les adolescents suite à des études réalisées évidemment sur des échantillons d'adolescents son étude s'appuie sur la lecture de lettres de journaux intimes de rédaction d'élèves mais aussi sur les questionnaires dans lesquels les répondants élaborent des réflexions personnelles autour de thèmes et d'expériences personnelles dans son ouvrage la crise de l'origine juvénile il remet aussi en question un modèle unique de psychologie de l'adolescent et développe des descriptions de différents traits du caractère adolescent autre grand monsieur si je peux dire qui concerne l'étude sur l'adolescence c'est pardon dame c'est Bianca Zazo qui écrit en 1966 la psychologie différentielle de l'adolescence premier ouvrage de psychologie scientifique des lieux où le traitement de données va se faire sur des échantillons stratifiés cette fois-ci selon l'âge le sexe et l'origine socio-économique vous voyez depuis de baisse on a aussi commencé à s'intéresser aux filles dans le phénomène de l'adolescence à partir de la comparaison de réponses de lycéennes et de lycéennes et de jeunes travailleurs l'auteur va constater l'existence de deux adolescents distinctes celle de la bourgeoisie et celle des jeunes travailleurs alors dans une étude de synthèse Galant et Louis en 1984 vous considérez que l'adolescent de la première moitié du XXe siècle évolue dans une société juvénile qui s'organise progressivement présentation dramatique cérémonie jeux sociétés littéraires ou sportives et où vont s'inscrire les principes pédagogiques qui vont régir les mouvements de jeunesse toujours selon ses auteurs les cadres des mouvements de jeunesse dans la mouvante du scotisme resteront dans le courant du XXe siècle imprémis de cette culture psychopédagogique en suce de leur culture issue du catholitisme social autre auteur sociologue Prost en 1986 voit dans cette évolution pédagogique du XXe siècle concernant l'adolescence du moins la réflexion sur l'adolescence la conséquence des phénomènes sociétaux d'une part l'acquisition d'une individualité au sein de la famille qui cesse de la même façon d'être une institution forte et le poids d'autres institutions l'école mouvement de jeunesse justice qui ont émergé on peut dire en force dès le début du XXe siècle alors nouvelle organisation scolaire à partir des années 60 va évidemment bouleverser l'amise sur les effets de l'allongement de la scolarité contraîner l'apparition de nouveaux comportements dans l'ensemble de la jeunesse l'ensemble des jeunes seront cette fois considérés par une organisation scolaire qui implique les élèves de toutes les classes sociales et dans les deux sexes ce phénomène social nouveau est appelé adolescence de masse les effets de l'allongement de la scolarité obligatoire entraîneront l'apparition de nouveaux comportements d'ailleurs dans l'ensemble de la jeunesse la question de l'adolescence sociale est contenue en ce début du XXe siècle à alimenter les débats sur le fait de l'étirement cette fois-ci de l'adolescence l'âge de l'entrée dans la vie active du mariage du départ du foyer parental de la procréation est aujourd'hui reporté de plus en plus tard dans la chronologie de l'existence vous pensez que l'ado reste ado plus tard peut-on parler de crise adolescente oui selon le point de vue de la psychanalyse non selon le point de vue des autres psychologues par la suite donc selon les conceptions psychanalytiques qui contribuent à présenter une image d'une adolescente caractérisée par des perturbations et des inadaptations transitoires nécessaires au développement ultérieur au point que l'absence de troubles psychologiques dans l'adolescence porterait selon le psychanalyste le signe de la consolidation prématurée du moi et constituerait ainsi un pronostic défavorable quant à l'équilibre du futur adulte dans cette conception la puberté entraîne les réactivations des conflits et bien en l'entrée d'adolescence la problématique des relations ancestrieuses avec les parents de l'autre sexe se trouve intensifiée pour établir l'équilibre et le système de relations vis-à-vis des images parentales l'adolescent se voit contraint de faire le deuil des identifications parentales pour s'affirmer pour Freud il ne s'agissait plus à l'adolescence de la découverte d'une sexualité mais d'un affranchissement du fantasme assistueux les psychanalystes établissent donc une relation entre les notions de perturbation adolescente et le développement de l'autonomie chez l'adolescent le comportement d'hostilité et d'opposition relèverait l'état de forte anxiété et d'intense culpabilité induite par un ça s'opposant à un moi relativement faible une différence de point de vue entre les psychologues et les psychanalystes les psychanalystes justifient en argumentant qu'une étude superficielle ne permet pas de révéler les problèmes intimes de l'adolescence les psychologues mentionnent que les psychanalystes recrutent les sujets parmi les échantillons particuliers non représentatifs de la population moyenne abordons alors l'évolution de la notion de crise de l'adolescence dans la deuxième moitié du XXe siècle une cette fois par le point de vue des psychologues alors des études empiriques assez nombreuses basées sur les entretiens et les épaules projectives apportent peu d'appui à l'idée de la présence d'une crise à l'adolescence on débouche plutôt sur l'idée qu'à l'adolescence on est confronté à des perturbations spécifiques liées aux périodes de développement et que l'expérience d'une crise profonde dans le développement est vraiment exceptionnelle je propose ici un tableau qui indique la chronologie dans les périodes de développement mais aussi on va dire la superposition de certaines périodes les unes sur les autres ou les unes par rapport aux autres depuis l'âge de on va dire onze onze ans moins un quart jusqu'à l'âge de quasi 21 ans alors vous pouvez vous remarquez le développement pubertaire cognitif celui de la socialisation et enfin la construction de l'identité qui démarre relativement tôt et qui va jusqu'au plus tard mais alors quelles sont ces perturbations je vous rapporte ici quelques études princeps sur la question la première concerne la représentation de l'image corporelle stable entre 8 et 11 ans qui subirait d'importantes perturbations vers 11 ans début de la puberté et qui atteindrait un sommet vers 14 ans pour se restaurer plus tard c'est l'étude de Simon et Rosenberg de 1975 la deuxième étude de Bloss indique un pic à 16 ans pour ce qui concerne les conflits familiaux et les comportements associaux alors si un chevauchement est perceptible concernant l'évolution des principales zones de développement à l'adolescence Coleman en 80 va développer à partir d'une étude réalisée auprès de 800 adolescents en Angleterre l'idée d'un décalage de pics de préoccupation qui seraient liés à ces zones de développement chaque pic faut entrer selon Coleman une étape spécifique pour ses foyers de préoccupation par exemple il constate un pic vers 16 ans pour ce qui concerne les préoccupations liées à l'image de soi aux relations sexuelles à l'amitié aux relations parentales il va la qualifier pour l'étude de théorie focale il tire aussi de cette étude que le modèle de développement des zones n'implique pas un ordre de séquence immuable délimité de façon précise la résolution d'une étape par la condition sine qua non à l'abord de l'étape suivante Hoffer en 81 doit déduire d'une attitude longitudinal que les adolescents ne sont pas confrontés à toutes les réalités en même temps et peuvent transiger avec différentes tâches imposées par la croissance en cette période de la vie les adolescents franchiraient cette période avec une relative stabilité et seraient rarement marqués d'incapacités dans leur fonctionnement quotidien Chez Yvan en 78 on va comparer les adolescents tout venant avec les adolescents faisant l'objet d'une intervention clinique donc passée en service psychiatrique pour problèmes de drogue de fugue ou d'abandon scolaire ce dernier se caractériserait par une revendication affective une intensification de la crise dépressive et un aimage important aux groupes de pères dans leur cadre de référence l'adolescence chez les premiers n'apparaît pas comme une période critique ils paraissent plutôt passif et voué au conformisme les recherches longitudinales menées par Chilin en France indiquent que les sujets normaux ne s'engagent que rarement dans une adolescence cultueuse ou problématique un cas sur six Zazo en septembre considère que les préoccupations des adolescents peuvent être liées à un sentiment d'incertitude et que globalement pas plus d'adolescents que d'adolescents que d'adolescents développent des signes d'anxiété ou de dépression la proportion d'individus perturbés nécessitant une intervention psychiatrique ne serait pas plus élevée à l'adolescence qu'à n'importe quel autre moment de la vie Perception de l'idée de perturbation en adolescence au début du XXe siècle cette fois-ci Pour expliquer ces perturbations les travaux récents des psychologues cliniciens qui s'intéressent aux relations entre école et famille évoquent les ressemblances entre leur organisation et leur architecture mais aussi les rivalités Selon ce psychologue la confusion serait due à la ressemblance entre deux systèmes école et famille à plusieurs niveaux au niveau la distribution des rôles parents et enseignants détiennent les savoirs et l'autorité au niveau de la distribution des règles la mobilisation des règles en tant que procédure relationnelle qui accompagne les partenaires d'un groupe montre une similitude dans leur finalité dans la famille comment se parler comment se comporter que le gestuel est acceptable comment montrer l'expression des évolutions au niveau de l'attribution des valeurs dans le sens qu'elle était donnée à une action un comportement une attitude pour une société un groupe un individu dans un contexte social et temporel en famille les valeurs feraient l'objet de débats de confrontations de combats de désobéissances et constitueraient la base de l'organisation de la vie en famille et de son évaluation au niveau des rites façon de s'accueillir de se séparer de se discuter de se réconcilier les rites inspireraient des rituels en vigueur dans la société mais avec une touche créative de la famille contribue à créer un sentiment d'appartenance au niveau des mythes attentif de répondre à des questions existentielles et d'inventer des explications qui aiment la route attentif à l'école d'expliquer son utilité son enseignement et enfin au niveau du déploiement temporel et spatial la question de l'espace frontière extérieure et intérieure définie par chaque famille rentrer dans la maison s'y déplacer etc idem à l'école avec plus ou moins de volonté d'en faire un espace clos c'est Paris du monde frontière pensée aussi en fonction de l'âge des acteurs la question du temps décalage entre visions sur le temps exploité temps à venir basé sur des réalisations proches attendues côté famille et sur des projets limités dans le temps toujours côté famille et sur l'attente côté école modèle temporel scolaire fait plutôt de lenteu et d'apprentissage par succession bon l'impression de devoir choisir pour créer une confrontation chez l'adolescent qui lorsqu'elle tourne mal entraînerait une crise et début de difficultés scolaires on rapporte à l'étude de Célie Gersoulorand et Evan Hennelreich donc pour ces auteurs c'est aussi à partir de ces ressemblances des rivalités que l'on peut comprendre la crise de l'adolescence comme un moment de questionnement sur les choix de l'avenir et de confrontation entre la valeur des deux systèmes acteurs qui changeaient le déroulement et les perturbations les autres mentionnés préconisent encore la collaboration du coprofesseur et de la famille à la résolution de ces difficultés en prenant contre la ressemblance pour obtenir la participation des élèves bon disons que dans la plupart des cas la confrontation se passe bien c'est à dire que le travail de confrontation est une différenciation de fait et la vie continue lorsqu'elle tourne mal ces différenciations on remarque que dans les difficultés des adolescents c'est de ne plus savoir qui s'en remettent quand la famille et l'école peuvent se ressembler et non plus prédominantes les perturbations les difficultés scolaires se relient au fait que les adolescents qui étudient du silicone comme expression symptomatique bon l'étude de Tortolano en 2014 les cliniciens d'obédience psychanalytique considèrent les difficultés scolaires principales perturbations de la vie scolaire d'adolescent ou le décrochage comme scène d'expression symptomatique d'un conflit psychique condensant la dimension individuelle familiale et sociale donc il correspond finalement bien le lieu d'expression de ces perturbations on peut penser aussi à la difficulté liée au fait que l'adolescence est en soi un modèle initiatique qu'il faut apprendre ailleurs pour ce projet une heure pour l'intention du monde la crise ou du monde la perturbation serait alors consubstantielle de la modernité enfin pour terminer cette introduction voici quelques définitions renoncées par le psychologue du XXe siècle qui permettent d'envisager les réflexions qui vont être développées sur cette question de l'adolescence voilà je vous laisse lire ces réflexions à votre aise et je vous invite à tenter une réponse à la question que retenir de ces définitions et je vous retrouve à la biaise suivante pour quelques éléments de réponse on peut envisager à partir de ces définitions 1. que le processus adolescent se trouve au carrefour de facteurs biologiques psychologiques sociaux et culturels 2. qu'il s'agit d'un concept relatif l'adolescence ne se vit pas au sens de se mettre en acte de la même manière partout dans le monde 3. l'adolescence signe le passage d'un monde à l'autre de l'enfance à l'âge adulte 4. l'adolescence est une période de transition une période de remaniement physique et psychologique mais pas forcément une crise et qu'elle débute avec la puberté 5. l'adolescence c'est un processus l'adolescence c'est une période de développement et 6. l'adolescence c'est une période de choix aussi représentant la bibliographie utilisée dans cette première partie du cours je retrouve dans la suivante pour la notion de développement